ça déchaîne les passions c'est assez fou le problème de ça, je le vois et je le dis très calmement parce que je vois les réactions, j'essaie de répondre là sur Twitter mais tout de suite les gens globalisent, c'est tellement sensible que si tu donnes un avis quel qu'il soit, alors que moi sur BFM le soir de la finale, j'ai dit avec les infos qu'on avait qu'effectivement il y avait sans doute eu un problème, que Benzema aurait sans doute pu rester et revenir avant la fin, enfin on a traité ce sujet on va dire en faveur de Benzema mais quand tu touches à Benzema ou quand tu touches à sa carrière ou à ce qu'il a pu dire, tout de suite les gens te disent, ah ça y est tu fais partie du clan des anti-Benzema forcément tu te positionnes t'as l'impression que la nuance n'est pas possible sur ce sujet là, c'est pas possible, soit t'es pro, soit t'es anti, alors que en l'occurrence, moi je dis juste que là, sur cette fin de carrière, entre guillemets, sur cette histoire précise et ponctuelle et en ce moment, je trouve que c'est pas une bonne complication Allez Yacine est là au 32c, salut Yacine T'imagines que moi, je ne me souvenais pas d'avoir commenté le premier match de Messi avec l'Argentine tu penses bien qu'on ne va pas se souvenir de toi avec Benzema Yacine, comment tu te positionnes dans ce débat toi ? Je me positionne en tant que jeune de 27 ans et qui est à fond sur les réseaux sociaux et je suis assez pas d'accord avec Florent Gautreau, plutôt un peu plus avec Daniel, mais en disant que, en fait, le peuple dont il parle c'est nous, c'est les jeunes de n'importe quel CSP En gros, quand il dit le peuple, c'est sa communauté de followers c'est ça que tu veux dire ? Moi, je suis supporter de l'OMQ de Marseille, mais je suis supporter du joueur également, c'est-à-dire que Benzema, je suis sa carrière je suis le joueur et je l'ai sur les réseaux effectivement aussi mais je trouve qu'il s'exprime par rapport à nous il nous parle à nous, nous on n'est pas la génération ni de Téléfoot, ni de Stade 2 ni du CFC on est cette génération-là qui consomme le football autrement et il nous parle à nous T'es d'accord Yacine, que vous avez le droit aussi vous, dans cette communauté-là digitale, d'avoir une explication plus claire que juste quelques mots comme ça ? Je pense que oui, mais je pense qu'elle va venir peut-être pas maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que même si le Real est largué en championnat je crois qu'ils ont 10 points de retard sur le Barça, il reste encore la Ligue des Champions et on sait que pour Benzema, la Ligue des Champions, c'est sa coupe à lui et on sait que cette année, il n'est pas en très grande forme non plus il se blesse assez souvent et je pense que chaque semaine, son temps, d'abord la compétition et ensuite on parlera de ce cas-là et encore plus, je pense qu'il va parler à la fin de la saison, mais je pense que même il ne lui parlera même pas en France ça veut dire qu'il parlera soit en Espagne à des journaux comme Asumarca où il fera une émission semblable à celle de Daniel qui a fait là pas longtemps ou de Benzema juste avant lui avec un streamer sur Youtube mais je ne pense pas qu'il parlera Oui, oui, mais qu'il choisisse, tu vois effectivement, il est comme tu dis d'une génération où il ne parle pas peut-être dans les médias tradis, je n'ai aucun problème avec ça encore une fois, il fait ce qu'il veut c'est juste que j'ai vraiment envie qu'il s'exprime, c'est tout et moi je pense que tous les fans comme toi devraient avoir envie également de l'entendre Oui et non, parce qu'en soi on le sait on le sait Franchement, ça ne te fait pas kiffer qu'il vienne, qu'il parle et qu'il envoie du lourd t'aimerais pas ? C'est juste ça qu'on dit on est tous d'accord